Le sport maintenant est de quoi réconforter les organisateurs du Tour de France. Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, a estimé tout à l'heure sur la ligne d'arrivée que le Tour 99 était un tour de transition comportant une note d'espoir. L'arrivée donc. La dernière étape a été remportée par l'Australien McEwen devant l'allemand Zabel, réglé au sprint. Lance Armstrong est bien sûr sacré. Nathaniel de Rengsein, Alain Poirier. Signe distinctif du supporter américain, il a un petit drapeau dans chaque main. Le temps d'une arrivée sur les Champs-Elysées, le Tour de France fait lance à Armstrong. Pour l'acclamer, ils sont plusieurs centaines venus des Etats-Unis. Vous aimez le Tour de France ? Oui, c'est fantastique ! Ils sont fiers de leur coureur, n'hésitent pas à le montrer, ni à le faire savoir. Mais n'allez surtout pas croire que seuls les Américains encouragent Armstrong. Je suis assez amère en 138 ans et j'admire son courage et vraiment sa façon, sa façon qu'il a couru. Je trouvais ça très beau. Côté espagnol, Miguel Indurayne est à l'honneur. Ses supporters lui demandent d'arrêter de manger des madeleines et de revenir courir. Une note d'humour, bien à l'image de cette dernière étape particulièrement décontractée. Du nez rouge de Bourguignon à la pause-pique-nique en famille de Michael Sen, les coureurs s'amusent jusqu'aux Champs-Elysées. Là, Morin et Débien, deux Français s'échappent. L'espace de quelques tours, ils croient pouvoir l'emporter, mais le peloton les rattrape. Comme d'habitude, sur les Champs-Elysées, la victoire se joue au sprint. Pour une fois, Steeves et Zabelle sont battus par un Australien, Robbie McEwen. Si les coureurs français reviennent bredouilles de ce tour 99, Richard Viran, lui, retrouve des couleurs. Le meilleur grimpeur, toujours très applaudi, termine 8e de l'épreuve à 17 minutes 28 de lance Amswong. Maillot jaune, mais sur le podium, l'américain n'a dû que pour sa femme et sa mère, a couru pour le féliciter. Et nous venons à préparer les coureurs, qui n'a fait l'eau.